Vous prenez un terrain de golf, vous y faites plusieurs trous assez gros pour contenir un ballon de football. Vous rajoutez des joueurs qui connaissent le golf et ou le ballon rond, vous disposez des ingrédients nécessaires pour participer à un tournoi de foot de golf. Une discipline épousée par François Grenet, l'ancien professionnel des Girondins de Bordeaux. Cette pratique ne cesse de se développer, elle est bien loin de certains clichés. Alors le golf pour les retraités de la vie et le footgolf pour les retraités de la vie ? Non, non. C'est un sport qui s'adresse à tout le monde, quel que soit le sexe, quel que soit la tranche d'âge. C'est un sport qui se rapproche beaucoup plus au final du golf que du foot. Le foot c'est la base, c'est le geste technique et on n'a pas une balle, on a un ballon. Mais tout le reste, l'approche du parcours, la stratégie, la frustration, tout ça c'est le golf. L'efficacité passe quelquefois par des gestes mal aimés du footballeur. Le pointu en football est un geste pas très académique, même s'il peut être parfois efficace, pour les buteurs notamment. Et là, dans des conditions de jeu particulières, avec un peu de tension, une pente légère, mais on ne sait pas. C'est un coup qui peut être très stratégique, qui peut être vraiment utile et judicieux. Donc qui est pas mal pratiqué. Et il y a des gestes techniques qui sont bannis, qu'on peut faire au foot comme une louche, qu'on ne peut pas faire au footgolf. Le piqué est toléré, mais pas la louche. Donc oui, il y a des gestes qui couleraient de source pour un footeux, et qui, dans le contexte d'un parcours de golf pour le footgolf, ne sont pas judicieux. Un bon joueur de football, comme Romain, a dû rapidement intégrer les bases du golf pour arriver au plus haut niveau du footgolf. Non si, mais c'est pas évident au début. Après, je suivais beaucoup le golf, mais jamais pratiqué. Vous avez galéré sur quoi au départ ? La précision, la précision. On veut tellement en mettre, mais c'est pas le but. Le but de cette discipline, c'est vraiment chercher une zone, en fait. Une zone de jeu pour le coup d'après. On l'acquiert comment ? En regardant le golf, justement ? Pas spécialement, en jouant avec d'autres joueurs du circuit, qu'on appelle les top players. Quand on joue parmi eux, on apprend énormément. Grégory retrouve les plaisirs du jeu, du partage, de la convivialité dans un espace naturel au sein duquel les techniques du golf restent en plus présents. C'est déjà un décor magnifique, une convivialité, une bonne ambiance, et puis une compétition à toute épreuve avec nos amis bordelais. Donc on se tire à la bourne, c'est génial, c'est convivialité, en même temps c'est du sport. Tout est réuni pour passer de belles journées. Il faut être footeux pour faire ça ou pas ? Il faut être footeux, je dirais, surtout pour la première frappe. Il faut avoir la technique du football un peu pour frapper assez fort et là où on le désire. Mais sinon, après, je pense qu'il faut aussi avoir quand même du golf en soi pour les approches, pour tout ce qui est... Le footeux a tendance à viser le trou directement et à subir les échecs derrière. Alors que quand on a la mentalité golfeur, on peut s'avancer pour finir tranquillement. Donc il y a plein de choses comme ça à prendre du golf. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'adversaire en face. Si ce n'est le terrain, le ballon, c'est quoi ? C'est vrai. Je dirais que l'adversaire numéro 1, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes car sur un trou, on peut carrément perdre sa partie, craquer, marquer 5 ou 6 coups de plus que le parc. Donc on peut vraiment moralement s'effondrer. Donc il faut se remettre en question à chaque trou. Et je pense que d'abord, c'est soi-même. Et après, bien sûr, c'est la numéro 2, je dirais le terrain. Parce que là, il y a une petite brise, c'est un peu mouillé. Donc ça ralentit alors que ça va rouler. Donc il y a quand même les difficultés du terrain à prendre en compte. C'est le sport d'avenir ? Oui, je pense. Oui, c'est un sport d'avenir du fait de son accessibilité. Moi, je vois sur Toulouse et je l'ai appliqué avec des gamins qui ont des problématiques, des problèmes de santé. C'est très, très accessible. Il y a des personnes de tout âge, de tout genre. Non, c'est génial. Le golfe de Camerac reste un des rares à disposer d'un parcours permanent. La progression de cette pratique passe par un élargissement des accès à des terrains trop souvent protégés. Physiquement, mais pas seulement. C'est un sport qui peut paraître bizarre au début. Parce que c'est vrai que le foot et le golf sont deux sports qui n'ont strictement rien à voir. Donc souvent, on nous regarde avec des gros yeux. Mais les golfs, généralement, les directeurs de golf sont plutôt curieux et ravis de voir arriver ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a certains golfs qui ont un certain standing et une certaine clientèle qui font que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais ça va se démocratiser rapidement. Mais pour l'instant, ce n'est pas toujours évident avec le golf. Créateur du tournoi SO Foot Golf, très bien installé dans la région, Nicolas Caillé envisage d'élargir cette compétition vers d'autres régions. Qu'on sorte du sud-ouest et a priori, c'est ce qu'on va peut-être faire l'année prochaine. Et que ça aille un petit peu plus loin. Et plus de monde qui vienne découvrir le foot golf. Plus de féminines aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. On en a trois aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus. Parce que c'est un sport qui est mixte. Donc c'est ça qui est sympa. Donc voilà, plus d'anciens joueurs pros aussi. Ça serait rigolo de football. Et même des golfeurs aussi. Ça serait bien. Sous-titrage ST' 501